Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Pourquoi l'idée de départ ? L'idée de départ, c'est de dire que je suis d'abord une cultivatrice de cacao. Le cacao, pour moi, c'est une histoire familiale, c'est-à-dire grand-père, arrière-grand-père et tout. Et je me suis dit, pourquoi ne pas franchir le pas et transformer ce que je produis ? Donc maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout, en quelque sorte, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire maîtriser depuis la culture du cacao au Cameroun jusqu'au produit fini, sans intermédiaire, tout en ayant un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire permettre réellement aux petits producteurs de vivre de la seule richesse qu'il a, c'est-à-dire de ses terres. Et puis poursuivre aussi la vision qui est la mienne, c'est-à-dire on peut créer des richesses tout en étant solidaire. Et c'est pour ça que Feviedor, c'est une entreprise qui emploie quasiment que des personnes en situation de handicap. Donc tracer un produit, permettre aux petits producteurs de vivre, et puis vous proposer un chocolat sans additif, le plus brut qu'il soit. Oui, on y reviendra évidemment. L'Union Nationale des Fleuristes, vous représentez des fleuristes français indépendants, c'est ça ? Indépendants ou autres, on représente des fleuristes en général. Et surtout, on est une organisation patronale à mission, avec bien l'idée fleuriste, c'est acheter des fleurs, les travailler, les vendre, et comment on les achète mieux, comment on les travaille mieux, et comment on les vend mieux. Voilà, c'est notre objectif. Oui, avec donc ce mot-clé dans notre débat, qui est le mot-clé de traçabilité. Ce n'est pas encore une obligation pour les fleuristes, on n'est pas obligé d'afficher la provenance des fleurs. Vous le faites de temps en temps ? Comment ça se passe ? Pas du tout. Alors il n'y a aucune obligation. L'obligation ne peut venir que de l'Europe. L'obligation d'origine et de marquer une origine d'un produit, dans le cadre de l'Europe, c'est l'Europe qui le décide. Donc à ce jour, il n'y a aucune obligation. Je pense que dans les 18 à 36 mois, ça sera certainement le cas. Aujourd'hui, c'est de se dire comment nous, filière responsable, et comment nous, fleuristes, où aujourd'hui on sait à peu près 70% des produits que l'on vend, d'où ils viennent et de quels producteurs, c'est comment effectivement rendre cette transparence auprès du grand public. Vous commencez à le faire ? Il y a des fleuristes qui commencent à le faire ? Alors il y a déjà des fleuristes qui commencent à le faire. Il y a déjà des chaînes, par exemple, Truffaut, depuis longtemps, indique l'origine de toutes ces fleurs. Il y a déjà des fleuristes qui commencent à le faire. Moi-même, depuis, j'ai commencé il y a plus de 10 ans, à faire des opérations, par exemple, à indiquer à un producteur qui soit d'Île-de-France, qui soit de Provence, qui soit du Kenya, qui soit d'Équateur. Faire des belles fleurs, c'est souvent la combinaison d'un savoir-faire d'excellence avec un terroir d'exception. C'est souvent cette combinaison des deux qui fait un très beau produit. Nadine Abondo, cette chaîne d'approvisionnement que vous voulez maîtriser de bout en bout, est-ce que c'est finalement assez rare, parmi les chocolatiers français, d'avoir cette exigence-là ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le cacao est très difficile à tracer. C'est un vrai challenge. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans ce projet, c'est justement parce que vous comprenez bien que moi, je viens du fond, c'est-à-dire depuis la production. Moi, je n'ai jamais vu un chocolatier français ou autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours 10 000 intermédiaires. Il n'est pas dit que la fève, quand on vous met origine Cameroun ou Pérou, mais ça vient d'où Cameroun, c'est où, c'est comment, comment ça a été travaillé. Il faut savoir que nous sommes à peine 5% de chocolatiers français à faire ce qu'on appelle le bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Nous sommes à peine 5%. Alors, chez Févédon, nous allons encore plus loin puisque nous, on est tri-tou-bar, c'est-à-dire de l'arbre à la tablette. Et là, on devient vraiment un peu un mouton à cinq pattes dans le domaine du chocolat. Avec quel défi à relever pour réussir à tenir cette promesse de traçabilité et de transparence ? Alors, j'ai envie de vous dire que chez moi, ça s'est fait de manière naturelle. C'est-à-dire que moi, je suis née dans une plantation de cacao, j'ai envie de dire. C'est-à-dire derrière la maison familiale, c'est du cacao. Et donc, vous êtes propriétaire de terre, de cacaotiers. Mais ça veut dire que c'est uniquement le cacao venu de vos terres que vous transformez ensuite ? Ou alors, si vous devez chercher d'autres fèves de cacao, c'est là que ça se complique pour avoir la traçabilité ? Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus aisé pour nous parce que nous avons un bassin de production où je suis née. Nous avons créé une coopérative de petits producteurs. Et pour vous dire jusqu'où on est allé dans la traçabilité, nous avons fait partir un groupe de 8 ingénieurs agronomes de Cergy. Ils sont donc allés identifier chaque plantation, chaque petit producteur. Parce qu'il n'était pas question d'intégrer dans la coopérative des petits producteurs qui avaient une vision assez macro, c'est-à-dire industrielle, une production industrielle du cacao. Parce qu'on connaît les dégâts. Nous, on a sélectionné des plantations familiales qui ont un avantage d'être souvent des agroforêts, avec d'autres arbres fruitiers qui sont tout aussi intéressants pour les arômes de nos chocolats. Donc oui, il sera beaucoup plus difficile pour moi de sortir de ce bassin. Je n'en ai pas le projet pour le moment. Mais s'il faut aller chercher ailleurs, oui, l'exigence sera la même et ce sera un petit peu plus compliqué. Pascal Mutel, est-ce que c'est une demande des consommateurs d'avoir cette traçabilité ? Les dernières études qui ont été faites, qui datent de novembre, 26% des consommateurs... Ce n'est pas énorme ! Voilà, on pense réellement dans l'acte d'achat en premier à la traçabilité. Quand après on leur demande est-ce que pour eux c'est un enjeu, ça monte à 26%. Donc on voit bien, quand on pose la question à 8, c'est différent. Mais sinon au départ, non. Le principal, c'est le choix de la variété, la couleur et le prix. Donc ce sont les trois premiers critères et bien après les choses. Mais pour autant, ça devient un vrai enjeu de société. Il ne faut pas croire que la fleur va passer à côté. Oui, évidemment. Vendre des fleurs de saison ou des fleurs françaises, là aussi, pour l'instant, c'est marginal sur le marché ? Et si oui, est-ce que c'est en train de grandir ? La production française, 15% du marché. 100% de la production française, 15% du marché, 40% par l'export. Donc il reste disponible en fleurs françaises pour le marché français, 8%. Ce n'est pas beaucoup là aussi. Quid des 92 autres pourcents. C'est bien ça l'enjeu. C'est de se dire, globalement, quand on achète français, tout va bien. Quand on achète ailleurs, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça ne va pas bien ? Et c'est d'être sûr que quand on achète ailleurs, c'est bien, c'est éco-responsable. Et de voir les producteurs chez qui on fait venir des fleurs, est-ce qu'ils répondent à certains critères d'engagement en termes d'engagement environnemental et d'engagement social. C'est-à-dire que vous prenez les devants, ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Il faut prendre les devants de la réglementation. Parce que de toute façon, elle arrivera. Donc autant être déjà prêt ? Exactement. Surtout qu'on est déjà prêt. De toute façon, finalement, il y a 4 grands pays producteurs en dehors de l'Europe en termes de fleurs. En Afrique, c'est l'Éthiopie, le Kenya. Et en Amérique du Sud, c'est la Colombie et l'Équateur. Oui, mais on parlait des conditions de rémunération. Elles ne sont pas forcément les mêmes en fonction des exploitations, j'imagine. Ce n'est pas en fonction des mêmes. Si on prend le Kenya, par exemple, qui est principalement un des pays producteurs le plus dirigé vers le marché européen. C'est 4 millions de personnes qui dépendent de la fleuriculture, 62% de femmes qui vivent avec un salaire médian 22% supérieur au salaire moyen kenyan. Donc c'est là aussi ce qu'il faut remettre en perspective. La fleur ne vient pas remplacer une agriculture nourricière, ne vient pas remplacer une autre agriculture. Elle est bien une agriculture parce que sur des faibles surfaces, à forte valeur ajoutée et avec beaucoup de personnel. C'est pour ça aussi qu'elle est très importante pour ces pays-là. Mais par contre, au Kenya, on peut se côtoyer une plantation qui fait le meilleur à côté d'une plantation qui fait le pire. Donc c'est à nous aussi, en filière responsable, d'être sûrs qu'on fait bien venir de la meilleure et pas de la pire. – Alors je vous pose un peu la même question Nadine Abondeau. Pour le consommateur, sur la tablette de chocolat, qu'est-ce qu'il voit qui lui garantit d'une certaine façon la traçabilité ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un label ? Comment vous informez vos consommateurs de ces choix que vous avez faits ? – Alors moi j'ai envie de dire, dans le domaine du chocolat, il y a une vraie demande sur la traçabilité. Nous avons bénéficié chez Feviedor d'une étude OpinionWay sur qu'est-ce qui va provoquer l'acte d'achat. Nous avons vu en premier le gustatif, mais en deux la traçabilité. C'est-à-dire, le petit producteur vient en troisième position, le fait qu'on emploie des personnes en situation de handicap en quatrième position. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette vraie demande de qu'est-ce que je mange ? Parce que là, on est quand même dans ce que je mange, d'où ça vient. Alors on sait que le cacao ne pousse pas encore en Normandie, donc forcément il vient… – Oui, le réchauffement est ce qu'il est, mais on n'en est pas encore là. – De l'étranger, mais quand il vient de l'étranger, est-ce que je peux le tracer ? Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça crée un peu l'adhésion que nous avons sur notre concept qui allie quand même un certain nombre de choses. – Les fèves de cacao, elles sont d'abord transformées localement ? Ça aussi, c'est un choix que vous avez fait ? Comment ça se passe ? – Alors non, en fait, nous allons maîtriser, nous avons mis en place des centres de fermentation et de séchage puisque nous avons apporté quand même une certaine expertise à nos petits producteurs. Il faut savoir que le petit producteur ou l'enfant de petits producteurs ne consomme pas le chocolat. Moi, quand j'étais enfant, je ne mangeais pas le chocolat. Qu'est-ce que je faisais ? Je grillais mes fèves de cacao, feu de bois, j'écrasais à la pierre et je mettais du sucre. Et c'est exactement ce que je fais chez Févier d'Or. Donc du coup, comme ils n'ont pas la notion du gustatif, cabos pourri, pas pourri, ils vont tout mélanger. La fermentation n'est pas… – Donc il y a de la formation qui a été proposée ? – Oui, tout à fait. Nous avons créé un centre d'expertise pour avoir un chocolat gustativement intéressant. Donc on va fermenter, sécher et puis nous allons recevoir ici à Saint-Tour-le-Monde nos fèves de cacao qui seront donc torréfiées, fabriquées pendant trois jours à la meule de pierre sans ajout d'additif. – Et c'est là que la dimension inclusive de votre projet, de votre entreprise entre en jeu. Puisque je crois que vous avez… D'ailleurs, c'est votre expérience personnelle qui parle aussi. Vous étiez directrice des ZAT ? – Oui, je suis une ancienne directrice des ZAT, qui sont des centres d'aide pour le travail pour des personnes en situation de handicap. À la différence que là, nous sommes une entreprise adaptée. Ça veut dire que mes collaborateurs ne sont plus bénéficiaires. Ils ont un vrai statut de salarié comme tout le monde. Voilà, et notre équipe est constituée à plus de 80% donc des collaborateurs en situation de handicap qui occupent tous les postes de l'entreprise, de chocolatiers, de… Quand vous appelez chez Févidor, vous aurez forcément une personne en situation de handicap. – Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus par les traçabilités sur le plateau de ce Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux start-up. Sous-titrage Société Radio-Canada